Est-ce que le punk que vous étiez appelle les flics quand les voisins font trop de bruit ? Bonsoir ! Alors, on ne vous présente plus. Votre premier coup d'éclat était en 1985, en pleine famine en Ethiopie. Pour lever des fonds, vous avez monté un immense concert de charité qui s'appelle le Live Head et qui a marqué toute une génération. Pour ce haut fait, la reine n'a pas pu vous nommer sœur car vous êtes irlandais, contrairement à Elton John, vous avez été nommé chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. Alors, le Live Head, c'était il y a 20 ans et en juillet dernier, vous avez remis ça avec le Live 8, c'est-à-dire 10 concerts donnés dans autant d'endroits différents dans le monde. 1,5 million de personnes ont assisté à ces concerts gratuits à Londres, à Versailles, à Tokyo, à Philadelphie, à Berlin, à Rome, à Moscou, à Johannesburg et à Paris au Canada. Pour écouter Paul McCartney, Pink Floyd, reformé exceptionnellement, U2 avec Bono, Coldplay, Black Eyed Peas, Madonna, Alicia Keys, Maria Carey, Robbie Williams. 2 milliards de gens ont vu ces concerts à la télévision. Alors, le climax de ces concerts, ça a été quand Biran Holdu est apparu souriante, vêtue de blanc sur la scène de Hyde Park. Alors, c'est une Ethiopienne de 24 ans, étudiante en agronomie, qui est une miraculée en fait, parce que c'est en voyant son visage à l'époque à la télévision que vous aviez décidé de faire le Live Head il y a 20 ans, c'est ça ? Oui, en effet, c'était il y a 20 ans. J'étais plutôt déprimé à l'époque. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait les Boomtown Rats, et mon nouvel album ne se vendait pas bien. Alors, je suis rentré chez moi un soir, j'ai vu une petite fille, j'allume la télé, je vois son image, et je vois ce scandale. 30 millions de personnes qui meurent de faim dans un monde où il y a des excédents alimentaires. Et ça, j'ai trouvé ça absolument intolérable. C'est une véritable pornographie de la pauvreté. Alors, la seule chose que j'ai pu faire, c'est écrire des chansons, inviter mes amis à se joindre à moi. Il y a 20 ans, on ne pouvait que traiter le symptôme de la pauvreté, parce que le monde était coincé dans la guerre froide. Mais aujourd'hui, il y a plus de fluidité politique, on peut s'attaquer aux structures de la pauvreté, et la pauvreté est liée à la politique. Vous parlez de la situation en France. La pauvreté, c'est politique. Alors, cette fillette à l'agonie était déjà enveloppée dans son sueur par son père, car sa mère et sa sœur étaient déjà mortes. Et donc, 20 ans après, quand vous avez fait le live 8, elle est revenue, elle a dit simplement merci, je vous aime, dans sa langue, l'amarique. Oui, c'est un petit peu comme une image un petit peu ridicule qu'on verrait dans les tabloïdes, dans les grands journaux, je ne sais pas. À la télé, la plupart des gens ont vu ce petit extrait de l'humanité humaine. Elle n'avait que 10 minutes à vivre, cette pauvre fille. Et bien, 20 ans plus tard, c'est cette jeune femme élégante, très digne en même temps, une intellectuelle, effectivement ingénieur agronome. Et c'était le même journal, le son, qui l'a retrouvé dans un village dans le nord de l'Ethiopie. Elle n'avait jamais entendu parler des rock stars de France, d'Angleterre ou d'ailleurs, mais elle avait entendu parler de Madonna, curieusement. Mais je crois qu'elle confondait avec la Vierge Marie. Enfin bon, toujours est-il que la Madonna, Madonna l'a fait venir sur scène, et il y avait deux femmes quand même de caractère qui étaient là. C'est un moment quand même important. Cela étant, la réalité derrière tout ça, c'est que toutes les chansons du monde ne peuvent qu'attirer l'attention sur un problème. Et la raison pour laquelle on a fait Live Aid, c'était justement pour contraindre les leaders du G8, qui se rencontraient en Grande-Bretagne, à arriver à quelque chose. Enfin faire quelque chose de concret. Et ça a marché quand même. Ça a marché parce que le concert à Versailles a été magnifique. Tous ces concerts, d'ailleurs, étaient superbes, ont permis de faire doubler l'aide à l'Afrique. On a annulé la dette des pays les plus pauvres d'Afrique. Et puis sur le plan humain, si on peut mesurer tout cela en termes humains, vous avez 5 millions de personnes qui resteront en vie chaque année après l'an 2010. 5 millions d'orphelins qui seront pris en charge. 21 millions de personnes qui pourront aller à l'école. 290 millions de personnes qui seront libérées du fardeau de la dette. Vous aurez un traitement universel du sida et une réduction de 50% de la mortalité due au paludisme. Donc quelquefois, la musique pop peut faire des résultats. Bravo. Alors, tout ça sort en DVD. Il y a les concerts, il y a le backstage. Il y a un truc extraordinaire, c'est les répétitions du Pink Floyd qui est en train de se reformer. Ils n'ont pas joué ensemble depuis des années. Vous avez déclaré, j'espère que ce sera la meilleure vente de DVD de l'histoire. Il faut que notre génération soit celle qui aura éradiqué la pauvreté. Faisons ça pour tous ceux qui ne peuvent même pas ramper. Disons que c'est plus facile de mettre fin à la pauvreté que de reformer les Pink Floyd. Croyez-moi, ce n'était pas une mince affaire. C'est comme quatre couples divorcés qu'on essaie de réunir après 25 ans d'animosité, de récrimination, de dispute financier. Mais à la fin, c'était très cool. Ils ont été sublimes sur scène. Et puis, si ça aide à mettre la faim à la pauvreté, je crois que c'était un vrai résultat là aussi. J'aurais dû être conseiller matrimonial. J'ai raté une vocation là. Quand Bono a dit qu'il voulait commencer par Sgt. Peppers, c'était il y a 20 ans, donc en référence à Live Aid qui était il y a 20 ans. Eh bien, quand ça s'est produit finalement sur scène, il y a Kofi Annan qui était derrière moi. Bill Gates qui était à côté de moi. Brad Pitt de l'autre côté. Il était là. Je le reconnais. Les deux étaient là. Donc, quand vous aviez ces premières notes qui sont hyper célèbres, et c'est assez curieux, vous avez le secrétaire général des Nations Unies qui a fondu en l'armée. Bill Gates, le plus riche du monde, qui était là tout ému lui aussi. Mais pour moi, c'était comme un choc presque physique, parce que j'avais grandi avec ces chansons. Et puis tout d'un coup, vous avez toute la promesse du rock, que toutes ces idées, tous ces rêves qui se concrétisent, et toutes les possibilités qui deviennent vraiment possibles. Donc, pour moi, c'était ça ce que j'ai ressenti. Zazie, vous avez déclaré qu'avec le rock'n'roll, l'humanitaire peut devenir un plaisir, finalement. Ben oui. C'est bien. Moi, je pense que c'est ça, l'humanitaire moderne. C'est plutôt... Moi, quand on me parle en me disant, « T'es riche, ils sont pauvres, donnent ». Franchement, quand on me parle sur ce ton, je n'ai pas du tout envie de donner quoi que ce soit. Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir volé mon argent non plus. Par contre, partager le plaisir. Nous, on n'est pas très doués pour aller mettre des injections dans les bras des enfants qui sont malades. On est doués pour faire de la musique. Donc, on peut partager ce plaisir-là ensemble, qu'on soit dans un lit d'hôpital ou star de rock'n'roll. C'est ce que fait la musique de Magnifique et de Magique. C'est ce que vous faites avec Solancy, c'est ce qu'il a fait avec Live Aid, et ensuite avec Live Aid. Voilà, c'est ça. Je suis bien d'accord. Le travail de l'artiste, c'est de faire de l'art, de l'art de qualité, si possible. S'il fait de l'art de mauvaise qualité, il a échoué. Et s'il veut faire quelque chose d'autre, grâce à son art, c'est une autre affaire. Alors, Bob Geldof, on vous a reproché de ne pas avoir invité au Live Aid assez de noir sur scène. Le seul qui était prévu, c'était Yusu Undur, qui s'est dit choqué. Damone Albarn, de Blur et de Gorillaz, où Chris Blackwell, le fondateur d'Islande, ont été aussi choqués. Vous vous dites, ce n'est pas une question de couleur, mais de popularité. Et comme vous vouliez peser sur les gouvernements, vous avez décidé finalement de prendre les artistes les plus connus. Voilà, c'est ça. Vous dites que finalement, en Afrique, les gamins, ils n'écoutent pas les chanteurs sénégalais, ils écoutent Fifty Cent et Eminem. C'est vrai, c'est vrai. Ce que j'ai dit, c'est qu'il ne s'agit pas d'un événement culturel, c'est un instrument politique. C'est-à-dire qu'il fallait créer un événement d'une telle importance qu'il devenait politiquement impossible de nous refuser. Et si on veut créer un événement vraiment mondial, il faut utiliser effectivement des groupes qui se vendent à des centaines de millions d'exemplaires, parce que là, on attire le public. Alors, la critique qu'on avait faite était peut-être déplacée un peu bête, parce qu'il y avait un concert à Johannesburg, par exemple, où il y avait Nelson Mandela et des artistes africains. Et si vous voulez regarder ce concert, vous pouviez voir le concert français ou celui de Moscou, ou encore celui du Japon ou d'Afrique. En France, il y avait des artistes français, en Afrique, des artistes africains, en Angleterre, des artistes anglais, aux États-Unis, des Américains. Donc, c'est un petit peu bête de dire un jeu comme ça. Oui. Alors, ceci étant, vous dites que les gens ont une vision très romantique de l'Afrique, une vision trop politiquement correcte. On se dit toujours que les Africains sont des squelettes ambulants, mais quand on va en Afrique, bon, si on arrive là, ils vont s'effondrer. Ce n'est pas tout à fait ça, quand même. Mais l'Afrique, c'est certainement le continent le plus pauvre du monde, incroyablement pauvre. Et il n'est qu'à quelques kilomètres, quelques brassées de l'Europe. Et chaque jour en Europe, nous versons en subvention au titre de chaque vache, chaque animal superflu, on verse 2,50 dollars par jour pour ces animaux, par animal. En Afrique, c'est 1 dollar par jour. En fait, le calcul. Attendez, attendez. Attendez, stop, stop, stop. En Europe, on donne 2,50 dollars pour une vache et pour l'Afrique, on donne 1 dollar. Continuez. Donc, sur le plan économique, c'est une distorsion grotesque, mais également sur le plan moral, parce qu'on est en train de dire qu'un être humain vaut 1 dollar et un animal 2,50 dollars. C'est incroyable. Et l'Europe dépense environ 850 dollars par animal et nous en versons 65 cents, 65 cents aux êtres les plus pauvres d'Afrique, chaque année. C'est une honte. Ce que vous disiez tout à l'heure, Bob, c'est qu'effectivement, vous aviez un groupe punk qui s'appelait les Boom Tom Rats. Et c'est incroyable que vous soyez devenu cette espèce comme ça de prophète, de l'aide aux plus démunis. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, vous n'êtes pas du tout comme maintenant. Vous affirmez que vous êtes lancé dans la musique pour devenir riche et célèbre, pour vous taper des filles. Enfin, vous auriez pu devenir, finalement, une rock star comme les autres, quoi, non ? What's the problem ? Vous êtes le problème avec ça. Moi, je trouve ça très bien. J'ai eu les femmes et la célébrité. Pas d'argent, par contre. C'est quand même l'homme le plus cool du monde, quoi. Il a beau costard, petite coupe et tout, et en plus généreux, donc c'est le maximum, quoi. Moi, je suis un peu séduit, quoi. You're very British, hein ? I copied your hairstyle, là. Je suis un peu ta coiffure. I'm Irish. Je suis Irlandais. Je le sais. Ça se voit. Bob Geldof, vous étiez punk. On va voir ce qui est devenu le punk aujourd'hui. On va faire une interview punk. 1, 2, 3, 4 ! Est-ce que le punk que vous étiez défend George Bush aujourd'hui ? Non. Mais, mais, pour ce qui concerne l'Afrique, et uniquement l'Afrique, indépendamment du reste, à part l'Irak, tout ça, bon. Pour ce qui est de l'Afrique, c'est très curieux. Il ne faut pas me demander pourquoi. Mais il se trouve que c'est le président américain le plus radical qu'il y a jamais été. Il a multiplié par trois lettres vers l'Afrique. Il a lancé un programme très complet contre le sida. Ses deux enfants travaillent dans des cliniques sur le sida, pour le sida en Afrique, et son épouse participe à l'éducation des femmes sur le continent africain. Est-ce que le punk que vous étiez a investi tous ses droits d'auteur dans les obligations à 8% par an ? Non, non. Parce que je ne comprends rien au système des actions et obligations, mais j'ai une belle maison. Est-ce que le punk que vous étiez est contre le piratage et le téléchargement de la musique sur Internet ? Quand c'est ma musique, oui, je suis contre. Est-ce que le punk que vous étiez accepte les invitations de la Reine d'Angleterre ? Seulement si le vin est bon, il y a des conversations agréables. Mais généralement, on n'aura pas une bonne conversation. Non, non, je n'ai rien dit. Est-ce que le punk que vous étiez surveille son cholestérol ? Non, non, je ne surveille pas du tout. Est-ce que le punk que vous étiez a une mutuelle, une assurance retraite complémentaire ? Je ne sais pas, il faudrait poser la question à mon comptable. Est-ce que le punk que vous étiez appelle les flics quand les voisins font trop de bruit ? Non, je prends mon balai et je tape au plafond. En fait, mon voisin est un policier, justement. Est-ce que le punk que vous étiez interdit à ces enfants de fumer ? Oui. Est-ce que le punk que vous étiez explique aux jeunes que la drogue, ce n'est pas bien ? Ce serait difficile à faire parce que j'ai écrit un livre il y a longtemps où je parlais de la drogue et des choses comme ça. Alors maintenant, ils me traitent d'hypocrite si je soulève la question. Oui. Je suis un parent plus qu'un punk maintenant. Un punk parent. Est-ce que le punk que vous étiez rêve toujours d'anarchie dans le Royaume-Uni ? C'était, disons, les Sex Pistols, ce qu'ils disaient à moi. J'étais un garçon de la bourgeoisie du Blin. L'anarchie de mon propre vivant, c'est tout ce que je pourrais gérer. Est-ce que le punk que vous étiez veut un autre verre d'eau ? Je n'ai même pas eu de verre d'eau. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501